Bonjour et bienvenue dans cette petite capsule portant sur le concept de système technologique. Donc, je fais référence à vos feuilles de notes à la page 177. On va commencer comme à l'habitude avec une petite définition. Qu'est-ce qu'un système? En gros, c'est un ensemble de pièces qu'on réunit ensemble pour accomplir quelque chose ou s'aider à accomplir quelque chose. Donc, on veut bâtir quelque chose à partir du moment où on ne le trouve pas dans la nature. C'est technologique. Et si on s'en sert, souvent c'est un appareil avec plusieurs pièces, on appelle ça un système technologique. Donc, on peut penser par exemple à un grippin, on peut penser à un batteur électrique, à un aspirateur, à une voiture ou à un téléphone. Ce sont tous des exemples de systèmes technologiques, mais il y en a des millions, voire des milliards. Donc, dans vos notes, on va faire référence au système technologique voiture, dans ce cas-ci la voiture électrique. Et je vais passer en revue cinq mots de vocabulaire qui vont nous aider à comprendre qu'est-ce qu'un système technologique. Vous notez en même temps, vous appuyez sur pause au besoin. Les cinq mots sont les suivants. Qu'est-ce que la fonction globale, les commandes, les intrants, les extrants et les procédés dans un système technologique. Je vais les passer un à un. Vous notez en même temps qu'est-ce qu'une définition et vous avez un espace pour un exemple. Donc, ça nous aide à comprendre qu'est-ce que chacun des mots de vocabulaire sont. On va commencer avec la fonction globale. Donc, si on voulait trouver un synonyme de la fonction globale, c'est à quoi ça sert. L'objet, on l'a inventé, on l'a créé dans le but d'accomplir quelque chose. C'est ce qu'on cherche à savoir lorsqu'on s'intéresse à la fonction globale d'un système technologique. Un exemple, si on prend la voiture qui est là, à quoi ça sert une voiture? Ça peut servir à bien des choses, mais en général, c'est pour se déplacer ou déplacer des objets. Donc, on va s'intéresser à l'usage vraiment global, si on veut, le premier auquel on pense. Une voiture, on pourrait bien dormir ou écouter de la musique à l'intérieur, mais ce n'est pas de ça dont on parle. C'est l'usage général ou global, donc à quoi ça sert lorsqu'on l'achète en général. Ce n'est pas pour aller faire dodo à l'intérieur. Deuxième mot de vocabulaire, qu'est-ce que sont les commandes? Donc, les commandes dans un système technologique, c'est ce qui nous permet d'interagir avec le système. Donc, en général, on va parler de boutons pour une voiture, on va parler de volants, de pédales. Donc, je peux interagir avec le système à l'aide de commandes qui sont installées volontairement par les concepteurs sur le système pour que je puisse interagir avec celui-ci. Troisième mot de vocabulaire, troisième et quatrième mot, les intrants et les extrants dans un système technologique. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? On comprend quasiment, juste à la lecture des mots, quoi ils veulent dire. « Intrants » qui nous fait penser à « intérieur » et « extrants extérieur ». C'est de ça dont il s'agit. Qu'est-ce qu'on doit rajouter dans le système pour qu'il fonctionne? Et là, j'entends qu'est-ce qu'on doit rajouter obligatoirement. Dans la voiture, vous vous doutez, on doit mettre de l'énergie. Ici, c'est une voiture électrique, on doit mettre de l'électricité. C'est une voiture essence, on va mettre de l'essence. Donc, je dois rajouter ça. Ça ne fait pas partie du système, mais c'est quelque chose que je dois constamment rajouter. Vous avez d'autres éléments qu'on peut rajouter dans une voiture. Il y a la glace ou, par exemple, les huiles ou tous les produits liquides qu'on doit rajouter à l'usage ou à l'usure de la voiture. Donc, on doit obligatoirement. Si on prend un contre-exemple, vous pouvez vouloir mettre votre grand-mère dans la voiture, mais ce n'est pas obligatoire pour que la voiture ou que le système serve à quelque chose ou serve à l'usage qu'on voulait en faire. Qu'est-ce que serait, à contrario, un extrant pour un système technologique? Bien, c'est ce qui va sortir. C'est ce qu'on va obtenir après avoir utilisé ou en utilisant le système technologique. Pour la voiture, on va penser d'emblée à sa fonction globale. Donc, si l'objectif, c'était de se déplacer, la première chose à laquelle vous pensez lorsque vous pensez à un extrant, c'est ce que tu vas obtenir en utilisant le système. Et là, de ce que c'est, le système voiture. Si l'objectif, c'était de se déplacer, la première chose que vous allez penser, c'est j'obtiens un déplacement de personne ou d'objet. Ça, c'est des extrants qui seraient souhaités. Il y a, malheureusement, dans la plupart des systèmes technologiques, des extrants qui sont, entre guillemets, indésirables, mais souvent plutôt juste pas souhaités. Donc, on ne veut pas les obtenir, mais on les obtient. Donc, vous devez être un petit peu observateur, bien entendu, pour pouvoir les repérer. Si on utilise une voiture, vous avez tous déjà remarqué que le moteur se met à chauffer lorsqu'on l'utilise. Vous pouvez dire que ça ne dérange pas. Oui, c'est vrai que ça ne dérange pas, mais en réalité, la voiture, étant donné que son objectif, ce n'est pas de nous réchauffer ni de réchauffer l'air autour de nous, c'est donc quelque chose qui n'est pas souhaité. Mais c'est un extrant, c'est-à-dire qu'en utilisant la voiture, il y a ça qui sort du système qu'on est en train d'utiliser, qui sort du système technologique. Finalement, le dernier et cinquième mot de vocabulaire, les procédés. Quels que sont les procédés? Bien là, vous allez penser à la voiture qui est là, vous allez regarder sous le capot. C'est tout ce qui va se produire ou s'effectuer à l'intérieur même du système, par le système, pour qu'on obtienne, en fait, souvent à partir des intrants, les extrants qu'on souhaite obtenir. Donc, souvent, ça va être un ensemble de transmissions, de transformations de choses ou de mouvements ou de forces. Et, par exemple, la batterie d'une voiture va transmettre son énergie électrique pour la transformer en mouvement des roues. C'est ce qu'on souhaite obtenir. Ce sont des exemples de procédés dans une voiture électrique, bien entendu. Pour mieux comprendre ces cinq mots de vocabulaire, j'aime faire une comparaison avec un système qui n'est pas un système technologique, le corps humain. Mais c'est un système complexe et ça nous aide à comprendre ces fameux cinq mots de vocabulaire. Mais je vous le répète, ce n'est pas technologique, puisqu'on est sur quelque chose qui est plutôt naturel, bien entendu. Juste par intérêt, posez-vous la question, qu'est-ce que serait la fonction globale pour le système complexe corps humain? Ce n'est pas évident de répondre à cette question-là. Je ne veux pas rentrer dans l'absolutisme de la réponse, mais on pourrait penser que le corps humain comme animal, sa fonction, ça pourrait être de se reproduire, mais comme être humain cultivé ou culturé, on pourrait dire quasiment que ce serait de peut-être s'épanouir, être heureux. Ça pourrait être une fonction globale pour l'être humain. Les autres mots vont être un peu plus parlants pour le système, le bonnet, excusez l'anglicisme, avec lequel vous me regardez actuellement. On va penser aux commandes. Quels seraient les commandes pour le système complexe corps humain? Eh bien, on doit penser à tout ce qui est nos sens. Nos sens nous permettent d'interagir avec l'environnement, donc de percevoir l'environnement, mais ça permet aussi à l'environnement d'interagir avec nous. Quelqu'un vous touche, vous pouvez interagir positivement ou pas, mais du coup, c'est une façon d'interagir avec votre système, votre corps à vous. Intrants, exemple d'intrants pour le corps humain. Qu'est-ce qu'on doit mettre dans votre corps, dans le système corps humain, pour qu'il fonctionne? D'emblée, vous pensez à de l'eau, de la nourriture, et c'est des très bons exemples. Quels seraient maintenant les procédés pour le corps humain? Tout ce qui se passe dans votre corps, souvent votre insu, qui permettent à l'ensemble du système de fonctionner. Donc, on va penser ici à tous les sous-systèmes du corps humain, le système cardiovasculaire, le système respiratoire, le système immunitaire, le système reproducteur. Ce sont plein de systèmes qui fonctionnent à l'intérieur de votre corps pour permettre à l'ensemble de fonctionner. Ce sont des procédés. Et finalement, qu'est-ce que seraient des extraits pour le corps humain? C'est ce qui sort. Souvent, c'est involontaire et peut-être pas voulu. Par exemple, le son qui sort de votre bouche, c'est souvent quelque chose qui est volontaire. C'est un extrait. Donc, les vibrations de l'air qui vont être votre voix, par exemple, c'est un extrait. Mais là, on peut penser plutôt à la transpiration, les larmes, tout ce qui s'appelle les excréments, le vomi et tout. Ce sont tous des extraits du corps humain. Et même la chaleur que nous dégageons, c'est un extrait du corps humain. Donc, pour compléter, vous avez une petite portion. Je ne vais pas la faire avec vous ici. C'est à vous de faire l'exercice. Vous avez des exemples avec le grille-pain, le lave-vaisselle ou le téléphone au bas de vos notes. Posez-vous les questions à propos des cinq mots de vocabulaire dont je viens de survoler dans cette capsule. Et si vous êtes capable de répondre à quelle serait la fonction globale de chacun de ces systèmes-là, vous avez bien compris qu'est-ce qu'un système technologique. Je vais terminer en survolant, dans le fond, qu'est-ce que serait un récapitulatif de ce qui est impératif à comprendre sur un système technologique. Première chose, être capable de repérer ces fameux systèmes-là dans des objets. Donc, souvent, c'est plusieurs pièces assemblées qui ont un usage en particulier. On avait dit ça en début de capsule. Vous devez être en mesure de décrire qu'est-ce que la fonction globale d'un système. Posez-vous la question « À quoi ça sert ? » C'est essentiellement ça, la fonction globale. Identifier des intrants, des extrants, qu'est-ce qu'on doit rajouter, qu'est-ce qui va sortir à l'usage, et finalement, les procédés et les commandes pour interagir et qu'est-ce qui se passe à l'intérieur d'un système technologique. C'est ce qui complète cette petite capsule.